Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de debunkage concernant le CrossFaction Et oui c'est une vidéo d'actualité également puisque ça y est le CrossFaction fait son entrée dans World of Warcraft C'est quelque chose que certains joueurs attendent depuis 15-16 ans On va revenir un petit peu dessus puisque c'est vrai qu'avec l'arrivée du CrossFaction Alors comment ça se passe le CrossFaction, c'est à dire que bientôt des joueurs, ça arrivera à la 9.2.5 Et donc après l'arrivée de Zeret Mortis etc, ce sera le petit patch d'après la 9.2 tout simplement Le CrossFaction, donc fin Shadowlands, certains l'attendaient pour la 10.0, une extension supplémentaire Non, ce sera pour Shadowlands Et au final, comment ça va se passer, comment ça va s'organiser ? Donc le CrossFaction en gros, c'est quoi ? Ça va être la possibilité pour un joueur hors de World of Warcraft de pouvoir jouer avec un joueur Alliance Et de pouvoir jouer ensemble en donjon, en raid ou en PVP classé Et là tout de suite quelque chose où on se dit, waouh, c'est une grosse nouveauté Certains l'attendaient depuis très longtemps D'autres en avaient très 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 peur Et c'est vrai que, et bien, comme c'est un sujet d'actualité, tout le monde un petit peu donne son avis Et j'ai vu, c'est pour ça que je comptais faire cette vidéo des bonnes cages Je pensais pas en avoir besoin honnêtement au départ Mais j'ai vu pas mal de réactions en mode Ah là là, ça tue le lore, blablabla, blablabla, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens le CrossFaction Tout ça, tout ça, tout ça Donc on va revenir un petit peu dessus, voir si ça a vraiment aucun sens le CrossFaction dans World of Warcraft Premier point, le CrossFaction c'est avant tout un élément de gameplay C'est à dire que, que ça ait du sens ou pas dans le lore Le principe c'est surtout de permettre à des joueurs, par exemple, du côté de l'Alliance L'Alliance qui a un petit peu de mal à être représentée, on va dire, tout simplement sur les instances Notamment à haut niveau de mythique ou de raid, enfin de raid mythique ou de donjon mythique Et du coup ça permet à des joueurs de l'Alliance, plutôt que de migrer vers des serveurs plutôt Horde Et bien de rester, et potentiellement même aussi à des joueurs Alliance et Horde Qui sont amis de pouvoir, de amis Bennett, de pouvoir jouer ensemble Donc c'est avant tout aussi pour régler un dysfonctionnement du nombre de joueurs entre l'Alliance et l'Horde Je rappelle que l'Alliance à Roland-François Vanilla c'était la plus nombreuse Mais avec Burning Crusade, il y a plusieurs éléments, notamment l'arrivée des Eldes de Sang Depuis Burning Crusade, le déséquilibre, la balance penche plus en faveur de la Horde Et du coup, le cross-faction c'est avant tout un élément de gameplay pour pouvoir corriger un petit peu ça Et permettre à des joueurs Alliance et Horde de jouer ensemble Notamment à des amis qui sont pas forcément sur les mêmes serveurs, pas forcément sur les mêmes factions De pouvoir jouer ensemble Et pour les streamers c'est cool aussi pour pouvoir jouer avec tous les viewers Donc sur le papier, cette possibilité elle est déjà présente Elle était déjà présente depuis un petit moment Avec le PVP, le mode mercenaire Vous savez cette possibilité de tag dans un champ de bataille Vous êtes Horde, le temps d'attente est très long là du côté Horde Boum, on passe du côté Alliance Le temps d'attente est très long du côté Alliance Boum, on passe côté Horde Donc ça c'est le mode mercenaire Il n'y a jamais eu de raison l'horistique à ça Le mode mercenaire c'est juste un mode mercenaire On n'est pas là pour essayer de dire quelque chose C'est juste, il est là et c'est tout Il n'y a jamais eu d'explication d'un point de vue lore Du coup on pourrait se dire Ok, de toute façon déjà le cross-faction en soi c'est déjà du gameplay Donc c'est le même principe que le mode mercenaire Pas de problème Mais est-ce que de toute façon est-ce si vraiment incohérent que ça le cross-faction ? Et on va pouvoir attaquer ça en détail Commençons tout d'abord par Qui a du mal avec le cross-faction ? Alors attention je ne suis pas en train de dire que Toutes les personnes qui désapprouvent le cross-faction sont dans cette catégorie là Mais la plupart des réactions que j'ai pu voir la plupart du temps Ceux qui n'aiment pas trop le cross-faction C'est souvent on va dire des fans assez hardcore d'une faction ou de l'autre Il ne faut pas croire non plus que c'est que Horde C'est aussi l'Alliance Donc par exemple des joueurs Horde qui sont très très fiers d'appartenir à l'Horde Et qui ont tendance à cracher de manière plus ou moins toxique sur l'Alliance Et vice versa des joueurs pro-Alliance qui ont du mal à accepter des couleurs de peau verte Donc il y a souvent une bagarre entre ces catégories de joueurs là Donc c'est globalement ce qu'on voit dans les détracteurs et de l'arrivée du cross-faction Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la licence Warcraft Le conflit Orc et Humain Et d'ailleurs attention, l'Alliance n'existe pas depuis Warcraft 1 Je le vois parfois aussi arriver là-dessus L'Alliance n'existe pas à Warcraft 1 La rivalité depuis toute la licence Warcraft c'est Orc et Humain Pas Alliance et Horde, l'Alliance n'existait pas à Warcraft 1 encore une fois Donc voilà, c'est une rivalité Orc-Humain depuis Warcraft 1 Donc on se dit voilà c'est normal, la licence est ancrée là-dedans Ça peut pas être autrement Et on a l'artwork Quand vous tapez Orc versus Alliance, vas-on sur Google Vous tombez sur cet artwork Un artwork très connu qui est de Samwise Didier Qui date des années 2000 Donc c'est un artwork concept de Samwise Didier pour Warcraft 3 Et en l'occurrence, quand on voit cet artwork C'est assez clair, on a la Horde d'un côté L'Alliance de l'autre, les humains, les elfes et les nains Les hauts elfes et les nains Donc on se fout sur la tronche joyeusement Et c'était un petit peu comme ça qu'on avait vendu Warcraft 3 Bien entendu C'était l'artwork de la rivalité Orc versus Alliance On verra que cet artwork d'ailleurs il a été pas mal réutilisé par la suite Et justement, l'une des grandes forces de Warcraft 3 C'est de faire croire aux joueurs qui avaient déjà joué à Warcraft 1 et Warcraft 2 Que c'est reparti pour un tour On repart sur les mêmes et on reprend les mêmes et on recommence Sauf que non, en fait Warcraft 3, le principe c'est justement qu'au départ La Horde et l'Alliance se refoutent sur la gueule Mais qu'en fait Il va falloir très vite changer Très vite changer de comportement Et d'ailleurs la cinématique d'intro de Warcraft 3 C'était le même délire On voyait un Grunt Orc face à un fantassin humain Les deux se foutent sur la gueule Et à ce moment là, et on le voit déjà sur cette artwork À l'arrière, les météores qui tombent du ciel C'est pas n'importe quel météore Ce sont les Infernaux Les Infernaux qui sont le prémice de l'arrivée De la Légion Ardente Pour vous dire que justement Ce conflit Horde Alliance Ce n'est que vacuité Et qu'au final, il va falloir qu'ils s'unissent Face à un mal beaucoup plus ancien Et beaucoup plus dangereux Pour l'équilibre du monde Et en l'occurrence qui pourrait En un claquement de doigts Vaporiser les deux factions de la surface d'Azeroth Et c'est ça le principe Et d'ailleurs la fin de Warcraft 3 Regne of Chaos C'est l'union sacrée Entre la Horde et l'Alliance Avec cette promesse de paix Du conflit Horde Alliance Avec d'un côté Tral et de l'autre côté Jaina Tral qui va fonder Orgrimmar Et sa nation de Durotard Et de l'autre côté On a Jaina qui fonde Terre à Mort Et la nation de Terre à Mort Tout simplement Ensemble Enfin, une paix est possible Entre la Horde et l'Alliance Donc ça c'était la fin de Warcraft 3 Avec l'idée de... Même si la paix reste un petit peu fragile Comme dans Frozen Throne On voit qu'il y a encore des ressentiments Et c'est normal Entre les deux factions Vu le précédent Vu le passif Mais ça tient A la fin de Frozen Throne Ça tient Jaina reprend le contrôle de Terre à Mort Et de nouveau Les traités de paix Entre la Horde et l'Alliance Sont respectées Arrive World of Warcraft Ce qu'on appelle Vanilla Le World of Warcraft de base Où on va gentiment Evidemment se remettre sur la gueule Mais pas tout à fait Alors si vous voulez plus de détails Evidemment sur cette période J'ai fait une vidéo sur World of Warcraft Vanilla Et du coup La cinématique le dit Les tambours de guerre résonnent à nouveau Mais en fait pas tant que ça Puisque c'est la paix Mais c'est la paix Mais il y a quand même 3 champs de bataille Parce qu'il faut justifier le PVP Donc il y a du champ de bataille On a le goulet des Warsongs Gros hommage à Warcraft 3 Avec des orques Qui décident d'envahir Les territoires et le feu de la nuit C'était quand même une des thématiques Des grands champs de bataille Qui avaient fait rêver les joueurs à Warcraft 3 Donc on va refaire la même Du coup Goulet des champs de guerre Goulet des Warsongs On a également Le champ de bataille d'Alterak Tout simplement La vallée d'Alterak Avec orques versus nains Et enfin On a Le Arati Tout simplement le bassin d'Arati Avec Les humains Contre les morts vivants Sauf que En dehors de ça C'est encore la paix entre les deux Et surtout Il va y avoir l'union sacrée Je vous l'ai mis un petit peu avant Bien entendu Mais Là c'est Artoir Qui représentait quoi ? Il représentait un peu La collaboration entre La Horde et l'Alliance Face à La grande menace Un dieu très ancien Et pas n'importe lequel Il s'agit Tout simplement De notre cher Ktoon Qui Ankhiraj Tout simplement C'est le gros événement D'Ankhiraj Et il n'y a pas que Ankhiraj Bien entendu Il y a eu Ragnaros Il y a eu tout le monde Mais c'est surtout Parce que Chronicles Ils sont un peu revenus En disant Bon bah ça au final C'est à la Horde Ça au final C'est à l'Alliance Ils ont essayé De faire un découpage Chaque faction A récupérer tel truc Mais il y a quand même encore Malgré le passage De Chronicle 1 Chronicle 2 Chronicle 3 pardon Il y a encore Tout simplement Des moments Où l'Alliance et la Horde Collaborent Et c'est tout simplement Le cas pour Ankhiraj Afin de contrer La menace du dieu Très ancien Ktoon Et également Kalthusad A Max Ramas Donc L'union sacrée Des Vanillas Pour aller affronter Une menace plus globale Une menace ultime C'était déjà le cas C'était déjà présent On va revenir du coup Sur chaque extension Ensuite Pour voir un petit peu Si c'est le même cas Burning Crusade Et là vous voyez Cet artwork Qui fait tout simplement Hommage à celui de Samwise Pour Warcraft 3 Et là Sauf qu'on a oublié Le principe de l'artwork C'est juste beau Et c'est tout Il n'y a pas de message Contrairement à celui de Warcraft 3 Même s'il est très joli Je ne dis pas le contraire Mais la dernière fois Il y avait Ces météores Pour représenter C'était C'était que le début Là au final On a du coup Un artwork Qui représente Les 5 races De la Horde Et les 5 races De l'Alliance Qui s'affrontent Avec l'arrivée De deux nouveaux C'est les Drainay Côté Alliance Et les Elves de Sang Du côté de la Horde Ils sont très très colère Ils se foutent sur la gueule C'est d'ailleurs le concept Quand vous commencez Drainay Vous voyez qu'il y a des méchants Elves de Sang Qui attaquent un petit peu Partout Qui sont à l'origine De la chute De l'Exodar Tout ça Ils sont vraiment très vilains Du côté Elves de Sang C'est un peu plus compliqué D'ailleurs L'arrivée de la méchante Alliance Il n'a même aucun sens D'ailleurs Mais Quand vous arrivez Du côté du portail Vous avez les deux Grandes réputations A monter C'est l'Aldor La faction de l'Aldor Et la faction des Clairvoyants L'Aldor c'est majoritairement Drainay Et les Clairvoyants C'est majoritairement Avec Vorental en chef Les Elves de Sang Vorental personnage très intéressant Et du coup Aldor Clairvoyant On a encore une fois Les représentants Horde Les représentants Alliance Enfin plutôt Les représentants Elves de Sang Les représentants Drainay Et pourtant Les deux vont collaborer Justement Au côté des Narous Pour contrer Les menaces Des Illidari De la Légion Ardente Pardon Excusez-moi C'est toujours un peu délicate On les confond un petit peu Très souvent ces deux là Et Evidemment La Horde et l'Alliance Vont collaborer Pour contrer Toutes les menaces Les menaces de la Légion Ardente Illidan Dame Vache Pardon On n'est pas sur une parodie Burning Crusade Donc Les différentes Grandes menaces De Burning Crusade Qui sont majoritairement Des Illidari Et On a bien sûr Kill Jaiden Et de nouveau Keldas Avec Du coup La fin Tout simplement La fin Avec les quêtes De Keldanar Donc Voilà Globalement On a encore une fois Une union sacrée Entre l'Horde et l'Alliance Pour contrer Une menace plus globale Arrive Wrath of the Lich King Wrath of the Lich King Alors c'est très simple Le listing va être rapide J'ai même mis cette image Cet artwork officiel De Wotelka Pour Justement Le portail du Kourou La bataille du portail du Kourou La Horde et l'Alliance collaborent Et au final Et bien C'est une trahison Par les réprouvés Et au final L'Horde et l'Alliance Et bien Sont trahis par une faction Des réprouvés Finalement Grosse bagarre Ensemble d'ailleurs Même si les tensions Sont difficiles Parce que les réprouvés C'est la Horde Donc Ça va relancer le conflit Entre la Horde et l'Alliance Mais Wotelka Globalement Toutes les menaces Et bien On collabore Maligo C'est le vol bleu La Horde et l'Alliance collaborent Neutre Bien sûr Sous la supervision De Dalaran Neutre On a du coup Ulduar Ulduar On a littéralement La cinématique On voit la Horde et l'Alliance Collaborer Encore une fois Sous le couvert De Bran Mais aussi De Dalaran Naxxramas Encore une fois La Horde et l'Alliance Collabore Portail du Kourou La Horde et l'Alliance Collabore Et au final Il y a surtout Deux moments Où la Horde et l'Alliance Ne vont pas collaborer On est plutôt Dans les exceptions Ici Où on a carrément Un donjon Ou un raid Où la Horde et l'Alliance Se foutent sur la gueule A savoir Et bien On a tout simplement Le tournoi D'argent Magnifique Je fais une vidéo Sur Wotelka Si vous voulez plus de détails Bien sûr Sur ce moment Central Bien sûr De l'histoire De War of the Jewish King Mais la Horde et l'Alliance C'est un tournoi Evidemment Donc la Horde et l'Alliance Se foutent sur la gueule Au pied de Barad-d'Our Evidemment La forteresse de Sauron Pardon Du Roi Liche Et du coup Ils se foutent gentiment Sur la tronche Là à ce moment là Evidemment Comme c'est un conflit Un petit peu Horde et l'Alliance Mais bon On reste sympa C'est qu'un tournoi Forcément Là ici On a une rivalité Entre les deux factions Et enfin ICC Le premier Donc Icecrown Citadel Le raid Évidemment mythique De War of the Jewish King Premier palier de boss Dans les premiers paliers On a Si vous êtes Horde Vous affrontez Muradin Et des forces de l'Alliance Et si vous êtes Alliance Vous affrontez les forces de la Horde Menées par Varok Saurfang Donc On a Là ici Un premier pas Justement Où la Horde et l'Alliance S'opposent Au sein du raid Mais le reste Après On collabore Pour affronter A Arthas Il n'y a pas de problème Le Roi Lich Donc Majoritairement Il y a collaboration Mais on a des exceptions ici Ensuite Arrive Cataclysme Arrivée des Gobelins Et des Wargun Bien entendu Et au final Et bien On est sur La suite Tout simplement Des événements de War of the Jewish King Donc on est Sur une guerre totale Je vais parvenir Sur tout ce qui est Guerre totale Monofaction Trifaction J'ai fait une vidéo Sur le sujet Si vous voulez voir Justement un petit peu L'historique Des conflits Entre la Horde et l'Alliance Pour plus de détails Et voir un peu Les vagues de guerre froide Guerre chaude Je vous mettrai ça En fiche Et dans la description Mais du coup On est Cataclysme C'est vraiment le moment Guerre totale Entre la Horde et l'Alliance On est sur une guerre mondiale Et au final Et bien L'Alliance et la Horde Vont collaborer Contre Shoghal Ragnaros Alakir Les Andalari Et surtout Des swings Des swings Vous savez On saute De On saute Il y a même Un orc Et un humain Qui sont Des jolis clins d'oeil Je voulais savoir La vidéo sur Cataclysme Également Mais qui Représentent du coup La Horde et l'Alliance Et on va se foutre sur la gueule Avec des swings Ensemble Et après le cercle scénarien Le cercle terrestre Etc Qui nous aide à affronter Ragnaros Tout ça C'est l'union De la Horde et l'Alliance Donc encore une fois On a l'union De la Horde et l'Alliance Face à une menace Plus globale Mist of Pandaria arrive Mist of Pandaria Je vous ai mis Cette hors-torque C'est pas pour rien Parce que même La même faction A savoir Les Pandarennes De l'île Vagabonde Et bien Vont être divisées Entre Horde et Alliance Et pourtant Parce qu'on est toujours Dans le contexte Cataclysme fin Ou au tel cas Cataclysme Où justement L'Alliance et l'Ordre Se refoutent sur la gueule Et pourtant Mist of Pandaria On va s'unir De nombreuses reprises Pour lutter Contre Une menace Encore plus globale Que ce soit Leishen Garrosh Ou autre Et du coup Et surtout Les chats Bien entendu Les chats C'est des mondes L'ancien monde Les émanations L'énergie restante D'un dieu très ancien Du coup C'est vrai que c'est Encore une fois Un moment d'union sacrée Et pourtant On est encore Dans un contexte De guerre mondiale Entre la Horde et l'Alliance On arrive Alors je passe Pour l'Ordre d'Arainer Parce que déjà C'est pas intéressant Premièrement Mais surtout Comme on est dans un monde alternatif Ils ont pas vraiment pu développer Notre propre monde Donc l'Alliance et l'Ordre A ce moment là Il y a vraiment Full union sacrée Contre la Horde de Fer Pas vraiment de Il peut y avoir Quelques petits éléments De dissension Mais globalement L'Ordre d'Alliance A ce moment là C'est vraiment la période Où il y a déjà Trop de choses à développer Donc on arrive pas vraiment A en parler Donc voilà Union sacrée Horde of Draenor Principalement Ensuite On attaque Légion Légion dans la tête des joueurs C'est souvent vraiment L'union sacrée aussi Entre l'Ordre et l'Alliance Aucun problème Tout le monde va bien Etc On est super potes Parce qu'on doit affronter La Légion ardente Evidemment Le départ On a l'Ordre et l'Alliance Qui collaborent Sur la tombe Sur les îles brisées Sur le rivage brisé Pour affronter Guldan et ses démons Donc il n'y a pas de soucis D'ailleurs les joueurs J'en profite Même si ce n'est pas L'objet de cette vidéo J'en profite pour rappeler Qu'il y a quand même Un assaut de l'Alliance Contre la Horde Mené par des troupes Guilnéennes Notamment Gengremain Le roi de Guilnéas Direct Qui lance l'assaut Contre les réprouvés De Sylvanas Ça on a tendance A l'oublier Les fans de Légion Ils ont tendance A l'oublier Ce passage C'est d'ailleurs L'une des grosses motivations De la reprise du conflit A Battle for Azeroth C'est quand même Assez important Mais oui effectivement Légion Grosse union sacrée Contre la Légion ardente Et ensuite Comme on vient de vous le dire Ça a relancé les tensions A Battle for Azeroth Suite à cet assaut De Gengremain Sur Sylvanas Sylvanas ne l'aura pas Oulier Du coup Battle for Azeroth On a cette guerre Pour l'Azerite La Horde L'Alliance Se remet joyeusement Sur la gueule Evidemment On brûle Tel Dracil On brûle Tel Dracil Du côté de la Horde Mais tout comme Terra Mort A Cataclysme Où la Horde A anéanti A fait un holocauste Sur Terra Mort Et bien L'Alliance A malgré tout Collabore Enfin Cataclysme Fin Cataclysme Mistophe Onarrière L'Alliance Continue de collaborer Quand même Avec la Horde Sur différents événements Notamment la lutte Contre la Hichenne Et du coup A BFA On a le même Le même principe De toute façon BFA se calque pas mal Au niveau de l'arc Scénaristique De l'arbre Du scénario Sur Mistophe Onarrière Même si on change Les protagonistes On change Certaines J'allais dire thématique C'est pas tout à fait vrai Mais on va dire L'arc Historique Se calque pas mal Sur Mistophe Onarrière Pour Battle for Azeroth Du coup C'est le même délire On a une grosse guerre mondiale Entre la Horde Et l'Alliance Il y a également Il y a une ville majeure De l'Alliance Qui va être génocidée Par la Horde Et malgré cette horreur Et bien Il y a un moment donné Où il faut se dresser Contre des menaces Bien plus importantes A savoir Ashara A savoir Un dieu très ancien Nusat Et enfin Bien entendu Contre Sylvanas Un ancien dirigeant De la Horde Avec un siège d'Orgrimmar Tout ça tout ça Donc au final Battle for Azeroth On a des génocides Tout ça Et pourtant La Horde et l'Alliance Vont collaborer Contre des menaces Plus globales Maintenant On attaque Shadowlands Shadowlands C'est vrai que Pour le moment Comme on est un petit peu A l'image de World of Draenor On est dans une On est dans Alors on est pas dans Une timeline alternative Sur Shadowlands Mais on est dans un monde Tout neuf Bah c'est vrai que On doit développer Ce monde tout neuf Donc c'est vrai que Les rivalités Or d'Alliance Sont pas tant présentes Que ça Elles le sont quand même Même si vous allez me dire Que Sylvanas A Shadowlands Ne fait plus partie de la Horde Elles représentent quand même Une figure de la Horde Même si elle ne l'est plus Ça reste une figure de la Horde Et c'est ses actes En tant que chef de guerre de la Horde Qui amènent cette traque Notamment des Ailes de la Nuit Et surtout de Tyrande Donc on a quand même Cette rivalité Or d'Alliance Entre guillemets Parce que bon Tyrande, Ailes de la Nuit Représentante de l'Alliance Face à Sylvanas Morvivant Représentante de l'Horde Moi j'avoue que ça me fait sourire Mais c'est vrai que C'est une figure de l'Alliance Face à une figure de la Horde Avec des actes En tant que Horde Versus Alliance Donc forcément On a ces En tout cas Ces conséquences Qui sont présentes À Shadowlands Maintenant C'est vrai que Shadowlands Va pas forcément trop développer Le conflit Horde-Alliance Bien au contraire Donc est-ce que Le Cross-Faction Va tuer aussi Donc globalement Là je pense qu'on peut déjà Répondre à la problématique Est-ce que le Cross-Faction Tue l'Or ? Absolument pas Depuis le début de World of Warcraft Depuis World of Warcraft Vanilla La Horde et l'Alliance Se foutent joyeusement sur la gueule Avant de s'unir Pour contrer une menace plus globale Donc est-ce que maintenant C'est n'importe quoi ? Non Il suffit de reprendre un peu le passé Et vous voyez que C'est déjà arrivé plein de fois Donc c'est tout à fait logique Et cohérent Maintenant il y a une autre appréhension Qui peut arriver avec le Cross-Faction C'est Est-ce que du coup A l'avenir On va avoir une fusion des factions Je vous laisse aller voir la vidéo Sur le Mono-Faction-Tri-Faction Et enfin Est-ce que le Cross-Faction Va tout simplement Et bien anéantir les possibilités Que la Horde et l'Alliance Se refoutent sur la gueule A l'avenir Alors ça c'est pareil Je vous réponds un petit peu Avec l'historique de la guerre Entre la Horde et l'Alliance Dans la vidéo sur Mono-Faction Mais la réponse est non C'est très cyclique C'est très cyclique Les conflits Horde-Alliance Tant que c'est thématique Ça revient Ça repart Ça revient Ça repart Il n'y aura pas de soucis A ce niveau là J'aurais même d'autant plus Envie de vous répondre Que ça serait même Beaucoup plus logique Et cohérent dans le lore Parce qu'ils se sont Ouverts les portes Afin de Rendre plus facile Un conflit Horde-Alliance Quand au début De World of Warcraft Vanilla Il faut relancer la guerre Horde-Alliance Quand c'est Jaina et Tral Qui sont des pacifistes Convaincus Qui dirigent En tout cas une grande partie De l'Alliance pour Jaina Et pour la Horde C'est directement Tral C'est vrai que c'est difficile De justifier Un retour au conflit Et de la grosse baston Donc on est obligé D'écarter Tral A coup de balai Pour faire rentrer Garrosh Et le faire rentrer De manière très 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 forcée Enfin très forcée Jaina On est obligé D'obliger Terramor Pour la faire un petit peu basculer Donc c'est vrai Que c'est pas simple Alors que maintenant Du côté Horde On a le conseil de guerre Donc même si Tral Se pose à la guerre Si le reste Des décisionnaires Sont d'accord Pour lancer un conflit Bah Tral Il a beau dire ce qu'il veut Soit Il prend le pouvoir Et il force sa décision Du coup Il passerait un peu Pour un tyran Soit il dit Bah je suis totalement Contre votre décision Mais Bah il y a eu un vote J'ai perdu Donc on part en guerre Donc là dessus Le conseil de guerre de la Horde Va faire beaucoup de bien Pour justement Justifier A l'avenir des guerres Sachant qu'on a Des bellicistes Au sein de la Horde Même si la Horde Globalement les meneurs Sont plutôt pacifistes A l'heure actuelle On a des bellicistes Avec par exemple Talanji Rokan et autres Qui sont plutôt Assez énervés Le pire étant Côté Alliance Peut-être que j'inscris Mais j'inscris On va dire que je fais un call Mais si Il y a une reprise Du conflit hors d'Alliance A mon avis Ce sera beaucoup plus A l'origine Et à l'initiative De l'Alliance Dans le futur Avec tout simplement Un retour D'énormes Anti-Horde Côté Alliance Parmi les dirigeants On a déjà Gengreemaine Bien sûr Gengreistet Qui est assez vénère Anduin Si jamais il s'en sort Vivant à Shadowlands Et bien il reviendra Avec probablement Beaucoup moins de naïveté Et beaucoup plus De pragmatisme Et Tyrande Même si Elle se pardonne Tout ça tout ça Il y a toujours Cette animosité A l'égard de la Horde Mais c'est surtout Le retour d'Aleria Tuera Lyon A Légion Qui sont deux personnes Ayant juré De traquer la Horde C'est pour ça Qu'ils étaient coincés Sur Draenor d'ailleurs Et au final Ils sont complètement Opposés à la Horde On a également Le retour de Danath Enfin Qui a gagné Son front de guerre Donc Qui a récupéré Stromgarde Qui pourrait être Sacré roi de Stromgarde Dans l'avenir Lui aussi C'est un anti-horde Convaincu Ce sont des vétérans De la deuxième guerre Qui ont vu Leur foyer Leurs amis etc Être tués par la Horde Donc Inutile de vous dire Qui l'ont plutôt mauvaise A l'égard de la Horde Donc A l'heure actuelle Il y a un énorme build-up Du côté Alliance Un énorme Un énorme travail Pour ramener énormément De protagonistes Qui sont pas très fans Des peaux vertes Donc Horde Alliance A l'avenir C'est tout à fait possible Qu'il y ait un retour De conflit De nouveau Ça peut être très très fort Et De nouveau A un moment donné Il se passera quoi ? Il se passera Une grosse menace qui arrive La Horde et l'Alliance Doivent s'arrêter C'est un petit peu L'histoire de Wo Alors certains pourraient critiquer Moi le premier Warcraft 3 Nous avait vendu Beaucoup de choses Et ce rêve A été détruit Par World of Warcraft Puisque World of Warcraft A dit Bah oui Et en fait A chaque extension Quasiment reprend la même thématique A savoir Horde versus Alliance Mais il y a des forces Plus énervées Plus dangereuses Donc on va s'unir Etc J'aurais tendance juste A dire qu'à WoW 3 C'était mieux fait Qu'à WoW 4 Mais globalement Est-ce qu'on peut être Anti cross-faction ? Non C'est l'histoire de WoW 4 La Horde et l'Alliance Qui se marche dessus Et ensuite Ah en fait Bah il y a un truc Plus vénère Donc faut qu'on s'unisse Je vous mettrai en description Une vidéo de tarif Qui est très drôle Qui avait caricaturé L'histoire de WoW 4 Minecraft en 1 minute 30 Donc WoW story In a nutshell Et bah c'est C'est fait de manière Très comique Mais c'est assez véridique L'Horde de l'Alliance On se foutre sur la gueule Ensuite Et bah on s'entraide On affronte la menace Plus globale Une fois qu'elle est détruite On peut se refoutre Joyeusement sur la gueule Donc voilà Est-ce que le cross-faction Tulle l'or Absolument pas Bien au contraire Elle ne fait que reprendre Ce qui a été fait Par le passé Voilà Donc encore une fois C'est probablement un élément De gameplay Qui n'aura jamais D'explication Mais même Ça et bien On peut l'expliquer Avec des choses dites par Blizzard Donc voilà Bisous à tous J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à regarder Les vidéos annexes Que je viens de vous évoquer Concernant justement Si ça vous intéresse Tout simplement Le monofaction Trifaction Et l'historique De la guerre Horde Alliance Dans World of Warcraft Et vous avez aussi Les vidéos de chaque extension Vanilla Enfin Vanilla n'est pas une extension Mais World of Warcraft Vanilla Burning Crusade Wotelka Cataclysme Et à bientôt Mist of Pandaria Voilà Plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et non vous ne rêvez pas Cette musique Et bien entendu Celle de Warcraft 2 Je me suis dit Que thématiquement C'était plutôt marrant De revenir sur Thématiquement Et musicalement Sur du Warcraft 2 Vu que le conflit Horde Alliance On est vraiment A fond A cette période Et non C'est pas les musiques D'Airstone Bordel Ni les musiques De Battle de Pet C'est Warcraft 2 Bon dieu Bisous